... Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vous emmène loin, dans deux lieux différents, à la fois dans une Inde mythique et puis dans le Brésil d'aujourd'hui, grâce à une œuvre tout à fait étonnante, Amor Azoul, un opéra-chanson co-signé par Gilberto Gil et Aldo Brizzi, donné en création mondiale, ici même à Paris, à la Maison de la Radio et de la Musique. Faut-il présenter le chanteur, guitariste, compositeur Gilberto Gil ? A 80 ans, Gilberto Gil est une véritable icône de la musique populaire brésilienne. Depuis le milieu des années 60, il a tout connu, depuis les balles à l'accordéon de sa jeunesse à Bahia, jusqu'au poste de ministre de la Culture du président Lula entre 2003 et 2008, en passant par le mouvement tropicaliste, qu'il contribue largement à initier dans les années 60 avec quelques amis, comme Caetano Veloso, en passant par l'exil britannique pendant les années de dictature au Brésil, et puis bien sûr une carrière internationale tout à fait exceptionnelle. Pour cette opéra-chanson Amor Azul, Gilberto Gil a co-signé la musique avec le compositeur et chef d'orchestre italien Aldo Brizzi. Aldo Brizzi connaît bien le Brésil, il y a vécu une dizaine d'années, entre 1998 et 2009, et il a collaboré avec un grand nombre de figures de la scène musicale brésilienne, parmi lesquelles, précisément, Gilberto Gil. Aldo Brizzi a signé l'orchestration de cet opéra, il a aussi réalisé le livret avec la collaboration d'André Valias, mais à l'origine de ce projet, il y avait un grand intellectuel brésilien, Rogério Duarte, qui s'était retrouvé en prison pendant les années de la dictature au Brésil, et qui en avait profité pour étudier le sanscrit, et puis pour traduire la Guita Govinda de Jayadeva, qui relate les histoires de Krishna et Radha. Et Rogério Duarte avait sollicité ensuite des compositeurs et des chanteurs brésiliens pour écrire des chansons sur cette base, sur ce sujet. Aldo Brizzi lui a répondu avec une chanson qui faisait appel à quelques réminiscences d'opéras wagneriens, en pensant à l'intérêt de Richard Wagner pour Schopenhauer et pour les Vedas, pour cette histoire, et Duarte a suggéré à Aldo Brizzi d'en faire un opéra, tout simplement. L'idée a germé, Brizzi propose à Gilberto Gil d'intégrer le projet, qui avance bien, jusque dans les années 2015 à 2018, jusqu'à cette élection présidentielle qui donne la victoire à Jair Bolsonaro, et qui a fait dire à Gilberto Gil que cette opéra ne serait pas créée au Brésil tant que Bolsonaro serait au pouvoir. C'est donc en France que le projet s'est déplacé, tout d'abord pour être donné au Châtelet en 2020, mais la pandémie a eu raison du projet de nouveau, et c'est donc ainsi que ce projet a été créé à Radio France en version de concert, en attendant, dans les années à venir, sans doute une version scénique. Quelques mots pour vous présenter le premier acte de cette opéra-chanson que nous avons écoutée tout de suite. Le livret s'appuie sur la Gita Govinda de Jayadeva, c'est un poème lyrico-dramatique indien qui date du XIIe siècle, et qui chante les amours du jeune Krishna, en particulier avec sa maîtresse favorite, Radha. Au premier acte, on assiste à l'étreinte entre Krishna et Radha, mais Radha, resté seul, est averti par son ami Shaki que le grand séducteur fait partie de ses nombreux amants qui embrassent sans honte. Je cite le livret. Radha se sent humilié, sa colère monte contre Krishna. Pendant ce temps, Krishna sent une flèche qui lui entre dans le corps, c'est celle du dieu amour, le dieu amour qu'il qualifie de Amor Azul, d'où le titre de l'opéra. Krishna cherche Radha dans la forêt, il ne la trouve pas. L'ami de Radha rencontre Krishna et lui dit que Radha erre dans la forêt en soupirant pour lui. L'esprit de la forêt suggère à Radha des images à la fois sensuelles et spirituelles. Elle se met à délirer. Krishna lui fait dire de l'attendre dans la forêt, près du berceau des amours. Pour cette opéra-chanson, Gilberto Gil, vous l'entendrez, tient le rôle du narrateur, Jayadeva. Joseph Santos basse incarne Krishna, la soprano Luciana Panza chante Radha. Rasa Reis, soprano également, incarne son ami Saki. Le ténor Carlos Eduardo Santos incarne l'esprit de la forêt. Il y a aussi Irma Ferreira et Yeti Karaos dans le rôle des deux jeunes filles amoureuses de Krishna, les Gopis. Et puis, vous entendrez aussi, bien sûr, le chœur de Radio France, préparé par Lucie Barbé de Beauchene, qui représente l'âme de la forêt, la voix intérieure. Avec l'orchestre philharmonique de Radio France, on trouve aussi Bem Gilles à la guitare populaire brésilienne, trois percussionnistes afro-brésiliens, Yuri Passos, Luan Badaro et Aline Gonsalves. Tout le monde est placé sous la direction de Aldo Brizzi. Voici ce premier acte de Amor Azul, Amour Bleu, opéra chanson sur un livret d'Aldo Brizzi, d'après la Guita Govinda, Megadjuta et le Cantique des Cantiques, musique de Gilberto Gil et Aldo Brizzi. Applaudissements 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 Pour que j'ai des merveilleuses rires Os teus performes comme un bon senti Au revoir s'aménu dans tes ânses Mais que o rei ou il abri a un amour Sous-titrage Société Radio-Canada Planta em mim o estandarte d'á Mais de amour O donzela do céu és amour Levem-me para a cova dos seus vinhos Que me sustentem Ajudem Me resucite Me resucite O donzela do céu és amour 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 Griszt, 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 gr Sous-titrage MFP. Amen. ... 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